... J'ai toujours vécu à Paris et je pense qu'au contraire, aller vivre en province m'ouvrirait de nouveaux horizons. J'ai toujours aimé la montagne. Quand c'est l'idée d'être à 5 minutes d'une station de ski, on peut refuser une proposition pareille. Ce serait formidable pour moi. Oui, bien. Je vous tiendrai au courant de ma décision. Voulez-vous m'envoyer le suivant ? Qui dit, monsieur ? À toi, Paul. Fabricant de lunettes dans le Jura. Ce qui n'est pas croyable, c'est qu'il offre carrément la direction de l'usine. Je serais toi, j'en jouerais ça. Il a l'air plutôt coriace. Je m'en fous. Je n'ai pas du tout envie d'aller m'enterrer dans le Jura et encore moins d'y prendre la direction d'une usine. Attends. Hé, on n'est pas à la NPE, que je sache. Tout le monde n'est pas un gosse de riche comme toi. Hum. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Tout d'abord, laissez-moi vous féliciter. Oui, vous sortez major de cette école, je crois. On le dit, oui. Chardonne pense au plus grand bien de vous. Oh, le vieux Chardonne pense ce qu'il veut. Voilà, je dirige une entreprise de lunetterie, une boîte à portantes. Et je cherche une tête, comme on dit dans le jour. Pour quoi faire ? Pour prendre la direction générale de l'usine. Vous plaisantez ? Non. Hum, non. Je sors à peine de l'école, je n'ai aucune expérience de terrain. Puis à vrai dire, l'amour de mon père m'a... Enfin... J'ai une certaine indépendance financière. J'ai envie de prendre mon temps, de voyager un peu. Je compte m'offrir un séjour aux Etats-Unis avant de me décider à quoi que ce soit. Vous êtes né au Mali. Qu'est-ce que ça change ? Rien, rien. J'ai vécu là-bas. Ça ne se voit pas, peut-être. Mais je suis français. À Maliens, Maliens et demi. Fais ton soleil afin de ne pas le regretter. Le soleil où tu vis, c'est celui que tu fais. C'est ce que me disait ma mère. Croyez-moi, j'ai un bon gros soleil à faire, sans l'aide de personne. J'y vois très clair sans vos lunettes, monsieur As. Vous connaissez l'histoire du jeune homme homoïde ? Celui à qui il n'a pas été donné de frère, de père et de mère. Celle du pauvre petit sans famille, perdu dans la brousse. Oui. Je la connais. Je la connais même très bien. Je la connais même très bien. C'est à vous. Vous m'avez parfaitement compris, maître. Vous lui coupez les vivres et tout de suite. Oui, je sais. Mais je n'ai pas le choix. Il ne m'a pas laissé le choix, mon garçon. Nablet est dévoué corse et âme à l'usine. Corse et âme à ta personne, tu veux dire ? Tu entends très bien ce que je dis. Corse et âme à l'usine, pas comme toi. Il faudra que monsieur me laisse découper le canard un jour. C'est radoté, Elodie. Je ne radote pas. Je dis que le canard se découpe comme il faut qu'on le découpe. Sur le dos. Et les aiguillettes à partir du bréchet. Pas du poulet. Il n'y a rien qui empêche de faire les choses comme il faut qu'elle se fasse. Non, ne jetez pas de l'huile sur le feu, Elodie. Ce n'est pas à son âge que monsieur changera de vue sur la découpe du canard. Laissez ça à Louis, il sait le faire. Il sait, mais il ne veut pas. C'est comme l'usine, il ne veut pas. Je ne suis pas fait pour ça. Mon père ne s'est pas préoccupé de savoir si j'étais fait pour ça. Il ne m'a pas demandé mon avis. J'ai obéi. Laisse la direction de l'usine à Noblet, puisque tu le défends. Noblet est un employé, pas un patron. Nuance. La vérité, c'est que tu l'as façonné à ton image. Seulement, le modèle Henri-Hasse est un modèle ancien. Bon pour la casse. Louis. Je sens qu'on est reparti pour une agréable causerie familiale. La paix. Je suis ici chez moi. Ah, sur ce point, ton père a raison, Louis. Et nous sommes tous ici chez lui. Moderne tes propos. Non, pas toi maintenant, Lisa. Je t'en prie. Tu devrais savoir mieux que personne que ton fils ne veut pas de ton usine. Elle est pourtant à prendre, pas à vendre. Et je ne laisserai pas mon héritage à n'importe qui. Mais alors à qui ? À qui ? Je vais vous le dire. Louis, je ne t'en veux pas. Mais j'ai pris une décision. Cela ne change rien pour toi quant à tes prérogatives à l'intérieur même de l'usine. Mais j'ai engagé quelqu'un. Un jeune homme remarquable. Rien à voir avec le modèle Asse. Il sort d'HEC. Maintenant, excusez-moi. Je suis en retard et il faut que j'aille le chercher à la gare. Je suis en retard et il faut que j'aille le chercher à l'intérieur même de l'usine. Un jeune homme remarquable. Il sort d'HEC. Puis quoi encore ? Je savais. Tu m'écoutes ? Louis ? Tu vois ce que tu laisses échapper ? L'argent, c'est ça ? Non, ce n'est pas seulement l'argent. C'est toi, c'est moi. C'est tout ce que je pensais au début pour nous. Sophie, quand cesseras-tu de prendre les affaires de l'usine pour des affaires personnelles ? Personnelles ? Mais je pense que l'usine est à toi. Et je pense que dans tout ça, je suis ta femme aussi. La vérité, c'est que tu ne veux rien. Rien, tu ne veux rien. Mais dis quelque chose ! Sophie. Je vous en prie. Tout va bien, maman. Tout va s'arranger. Grâce à toi. Comme toujours. Alors, bon voyage. Nostalgique. Cette hors-tière m'a rappelé l'express Bamako-Dakar. Vous ne regrettez pas d'être là, au moins ? Non. J'attendrai que vous me donniez de bonnes raisons pour le regretter. Je vous prends une valise. Non, non, laissez. Si, si, c'est mon plaisir. Je vous en prie. C'est votre plaisir, monsieur Haas. Vous vous faites sans doute une certaine idée de l'usine. De moi, non ? De vous déjà un peu, oui. Les patrons de droits divins, je croyais que ça n'existait plus. Je suis un garçon curieux. Vous m'intriguez. Ah bon ? Soyons pratiques. On s'occupe de vous trouver un appartement en ville. En attendant, je vous installe chez moi, c'est mieux. La maison est grande, vous serez plus tranquille. Et mon fils, Louis, n'habite pas loin avec sa femme. Je peux très bien passer quelques jours à l'hôtel. Non, non, non. Vous êtes mon invité, Paul. Je vous appelle Paul, ça ne vous dérange pas ? C'est votre plaisir, monsieur Haas. Ah ah. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait changer de vie ? Le notaire qui s'occupe de l'argent que m'a laissé mon père m'a signifié que c'était fini. Plus une thune. Difficile dans ces conditions d'aller jouer les fils à papa aux States. Le notaire a refusé de me dire pourquoi. J'ai l'habitude. Tout a toujours été tenu au secret. Ma naissance. Mon adolescence. Vous n'aimez donc pas ça ? Quoi ? Vous m'avez fait entretenir ? Non, je n'aimez pas ça. Même avec l'argent de mon père. Je vous en prie. Mon fils. Louis Haas. Bienvenue à Moret. Merci. Paul Touré. Tout ça pour que ça finisse avec un... Je vous laisse la surprise. Sophie, ne partez pas. Bon, je sais que c'est difficile pour vous. Mais je vous en conjure. Il faut saluer ce jeune homme. Bonjour, madame. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur. Je vous présente ma femme, Elisabeth. Et ma belle-fille, Sophie. Enchanté. C'est donc vous, le grand sorcier ? Les Luntis ont de vieilles traditions familiales. Ils n'aiment pas être dérangés. Pas vrai, Louis ? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se meurt. Vous verrez ça, monsieur Touré. Bienvenue au club, quand même. Élodie, tu montras les bagages de monsieur Touré dans l'ancienne chambre de Louis. Dans l'ancienne... Oui, j'ai bien dit, dans l'ancienne chambre de Louis. Voilà, monsieur Touré va prendre la direction de l'usine et nous lui offrons l'hospitalité. Pour quelques jours. Voulez-vous un café avant de monter voir la chambre ? Je pense que monsieur Touré a hâte d'aller visiter l'usine. Oui, c'est ça, exactement. Nous prendrons le café là-bas. Nous nous occuperons après de votre installation. Louis, tu viens avec nous. Je m'en veux. De quoi ? Je m'en veux de lui en vouloir. C'est bien le moment de faire des phrases. La première usine a été construite ici par mon arrière-grand-père. Il a obtenu deux grands prix à l'exposition universelle en 1889 et 1900. Hors concours et membre du jury en 1904 à Saint-Louis. Bon, je vois que la gloire de nos pères ne vous passionne pas trop. Continuons. Je suppose que vous pratiquez le matrissage sous presse hydraulique. Encore. Les presse sont plus loin. Oui, oui. Je vois que vous avez travaillé le dossier. Non, non. J'ai parcouru le fascicule du syndicat des lunetiers du Jura dans le train. Vous avez donc mécanisé. Au roulage, monsieur Haas. C'est qui, ce Blanche-Neige ? C'est ici qu'on réalise les cercles. Les machines à rouler ? Oui, et à menisquer. À côté, on fabrique les nez et plus loin, on procède à l'assemblage nez, tenon et cercle. Vous avez donc mécanisé ? On ne peut pas automatiser entièrement toute une chaîne. Sans être un patron paternaliste, j'aurais pu ignasser à mettre les gens dehors. Les syndicats doivent apprécier. Pas de syndicat chez moi. Et vos marges ? Monsieur Touré, ce qu'on perd d'un côté, on le regagne toujours de l'autre. Germain ! Germain, je vous présente Paul Touré. Monsieur Germain Noblet est le second de l'entreprise. Germain, venez à mon bureau d'ici à cinq minutes. Vous convoquez Grouvel et Pichard. Rien de grave, monsieur Haas. Non, rien de grave, Germain. Bien au contraire ! Vous avez un bureau de styliste-prototypiste ? Vous voulez dire design, sans doute. Vous verrez, nous avons une gamme assez large de lunettes au succès éprouvé. Chez Haas, nous fabriquons des lunettes. Nous ne sommes pas couturiers. Ah, mademoiselle Blériot. Monsieur Haas ? La comptabilité. Je vous présente Paul Touré. Voulez-vous nous suivre dans mon bureau ? Vous verrez, les gens d'ici n'aiment pas beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Voilà, je serai bref. Ce que j'ai à vous dire tient en peu de mots. Monsieur Touré, que voici, va me succéder à la direction de l'usine. Dans un premier temps, monsieur Touré se familiarisera avec tous les aspects du fonctionnement de l'usine. Après quoi, il prendra les rênes de la direction. Je resterai à ses côtés un temps, enfin quelques temps. Je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Je vous remercie de votre attention. La prise de fonction de monsieur prend effet à partir de... Demain. J'ai dit demain, Germain. Vous ne craignez pas des réactions du personnel ? Non, non, Germain. Rien ne changera. Tout restera exactement comme avant. Bien, monsieur Haas. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous êtes brutal. Je suis le patron. Vous avez froissé, monsieur Noblet. Mais non, mais non. Je connais mon Germain. Il s'enfermera dans sa coquille et demain, tout rentrera dans l'ordre. Vous verrez. Ne vous inquiétez pas. Oui. Mon père n'a jamais rien voulu changer à ce qu'avaient bâti son père et son grand-père. Il fallait le faire comme eux. Comme lui. Alors, je n'ai pas supporté. Je vais claquer la porte en 72 pour me retrouver à Bamako. À Bamako. Je n'aime pas l'idée d'interrompre votre lignée familiale. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, monsieur Haas. J'imagine mal ma figure encadrée là. Juste après la vôtre. Ça ferait tâche. Il y a ici des personnes bien plus qualifiées que moi pour en succéder. Votre fils, par exemple. Louis, non. Et puis, c'est à moi d'en décider, non ? Qu'alliez-vous faire en Mali ? J'ai monté là-bas une boîte import-export. Ça n'a pas marché. Mon père est mort et je suis revenu. C'est drôle. Vous savez, bien sûr. Bien sûr, vous savez. Pour un Africain, un masque est un objet de culte. Un objet sacré. Un secret. Qui n'a rien à voir avec l'art. Ni avec un déguisement. Cet objet est protégé par l'interdit et la loi du silence. Je me demande toujours ce que peut signifier cette statue. Ça, c'est une femme. Enfin, l'autre femme. Jalouse et malheureuse. Ma mère est morte. J'avais dix ans. Un notaire parisien m'a contacté au Mali pour m'apprendre que mon père, avant de mourir, avait laissé de quoi me verser une pension. En fait, en fait, on m'a exilé. Mais votre mère ne vous parlait jamais de lui. Je crois qu'elle l'avait effacé de sa mémoire. Oui. Il suffit parfois d'effacer une ombre pour pardonner. Je ne sais pas. J'étais gamin. Je n'ai pas connu mon père. Je me fais peut-être à tort une grande idée de lui. Non. Pas à tort. C'est beau de se faire de grandes idées. Surtout sur un père. Jusqu'au jour où le pauvre orphelin découvre que son père n'est qu'un ivrogne et doublé d'un salopard. Peut-être qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais apprendre. Votre mère l'a peut-être trop aimée. Les femmes demandent trop. Toujours. Les hommes ne nous donnent que leur plaisir. Ils ne nous voient que d'après eux-mêmes. Ce ne serait rien s'ils s'en apercevaient parfois. Mon garçon. Il est tard, Lisa. Il est peut-être temps d'aller se coucher, non ? Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'alcool. Je crois qu'il est effectivement temps que j'aille me coucher. C'est une sacrée journée, monsieur Haas. Bonsoir. Bonsoir. Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est ton fils ? Réponds. Oui, c'est mon fils. Tu es un autre que je ne connaissais pas. Mais tu disais il y a quelques instants qu'il suffisait de dissiper une ombre. Non, pas ça, je te prie. Pas ça. 25 années de mensonges. Ce n'était pas une ombre. Tu as vécu avec une femme des mois durant. Dieu que c'est simple. Il te suffit d'aller en Afrique de rencontrer une femme et de lui faire l'amour. Regarde-moi. Et après, il t'a suffi de te taire pendant 25 ans. Si tu l'avais su, ça n'aurait rien changé. Peut-être rien. Peut-être tout. Comment imaginer sa vie autrement qu'elle a été ? qu'elle t'ait faite. Moi, j'avais juste 20 ans à notre mariage. Tu t'en souviens ? J'ai accepté ce mariage arrangé. Et comme une bonne fille de famille, j'ai appris à t'aimer. On ne s'en pas été si difficile, après tout. Tu étais beau, si sûre de toi. j'ai fini par t'aimer. Oui. Tu ne peux pas savoir comme j'étais amoureuse le jour où tu es partie pour l'Afrique. Lisa, si je ne t'ai rien dit, c'était pour te protéger, évidemment. C'est toi que tu protégeais. Tu avais peur que je te quitte ? Non, Lisa, tu ne m'aurais jamais quittée. Non, ce n'est pas à cause de cette femme que je t'aurais quittée. C'est à cause de toi. Cette femme est morte. Et qui a élevé l'enfant ? Elle. Il avait 10 ans. Je l'ai connu devant notaire et j'ai assumé sa scolarité. Après, j'ai fait ce que j'ai pu. Quel idiote j'ai été. Quel idiote. J'avais bien senti que tu n'étais plus le même à ton retour. Pourquoi n'ai-je rien dit ? Lisa, laisse-moi prendre ça comme une preuve d'amour. De ton pardon, peut-être. À mon retour d'Afrique, je n'ai aimé que toi, Lisa. Tais-toi. Tais-toi. Le passé est mort. Jamais. Ton passé est ici. Vivant. Chez nous. N'essaie pas de te mentir encore. Paul ne sait rien, évidemment. Non. Alors, tu vas lui dire la vérité. Je te donne un jour. Tu lui dis tout, sinon c'est moi qui le lui dirais. tu m'as choisi, Sophie. Oui, mais pas toi. Toi, tu ne m'as pas choisi. Toi, tu t'en fous. Et moi, j'ai besoin qu'on me tienne. je veux qu'on me tienne, sinon je deviens folle. Tu sais ça ? Tu ne réponds pas. Il faut toujours que tu laisses les autres faire les choses à ta place. Tu vas laisser un noir te piquer l'usine. Je vais t'expliquer. J'ai envie de voir les grands déserts des Hauts-Plateaux, à l'est de la Caspienne, en Turkmenie, en Ouzbékistan. J'ai envie d'autre chose. De vivre autre chose. L'envie du désert m'a pris comme une soif. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux essayer de dormir un peu. On ne me touche pas. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Il me faudrait, je ne sais pas, moi, un chien. C'est exactement ça. Quelqu'un de gentil et qui me ressemble. Je voudrais plus d'un chien que de toi, Louis As. Bonjour, madame. Monsieur. Dites-moi, qui s'occupe de l'organisation du travail ? Comment ça ? Vous êtes à ce poste depuis combien de temps ? De neuf ans. Est-ce que l'installation vous convient ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimeriez déplacer les machines, changer la lumière, changer de poste de temps en temps ? Est-ce qu'on vous a jamais proposé de réfléchir à ce genre de choses ? Pourquoi faire ? Poser la question à monsieur Noblet ? C'est son rayon, il me semble. Merci, madame. Monsieur. Vous me direz ce que vous voudrez, mais moi, avec ça, je peux tenir deux ans si je veux. Mais c'est bien là le problème, monsieur Noblet. On ne fait pas ce qu'on veut. Ni vous, ni moi. Ce stock représente quel pourcentage des capacités d'investissement de l'entreprise ? Je sais où vous voulez en venir, jeune homme. Certaines de nos concurrents se font livrer tous les jours, mais ça, c'est de l'esclavage. En cas de rupture chez un fournisseur, qu'est-ce que je fais ? Les concurrents dont vous parlez sont tous largement devant nous aujourd'hui. Pourquoi, selon vous ? Ah oui. Vous sortez de l'école avec vos idées toutes faites. Moi, dans ce métier, j'ai toujours vu qu'il y avait des stocks. Il y aura toujours des stocks. C'est un milieu très fermé. Il ne faut pas en vouloir à Noblet, vous savez. C'est moi le responsable des stocks et des matières premières. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus en dehors de celles de mon père. Je tiens à vous dire que c'est bien que vous soyez ici. C'est un milieu très difficile à pénétrer. J'ai l'impression que c'est plus difficile encore d'en sortir. Vous savez... J'imagine que... Pardon, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Non, non, rien. Ce sera mieux là-bas, à la maison. Avant le dîner. Oui ? Entrez. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà. Si je vous ai demandé de venir, ce n'est pas pour vous parler de l'usine. Mais d'autres choses. Et le moment est venu de vous en entretenir. Je vous ai observé tout à l'heure dans l'usine. Mais je m'y revoyais, enfant, quand mon père engueulait l'oncle de Noblet. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. À la place de l'entrepôt que l'on voit aujourd'hui, il y avait un verger avec des arbres fruitiers et, un peu plus loin, un vieux chêne centenaire. J'ai fait abattre le chêne et enlever les arbres fruitiers. Un soir, avant l'arrivée des bulldozers, je suis monté dans le chêne et je n'avais rien oublié. Ou poser les pieds, ou mettre les mains, ou se tenir. et ou s'asseoir, enfin, à la fourche du tronc pour contempler l'usine de loin, sans être vue. C'est dommage que vous ayez fait abattre le chêne. Je grame très bien aux arbres. Mais c'est ma mère. Oui. Naïma. Vous l'avez connue ? Oui. Et mon père ? Vous avez connu mon père ? C'était un ami à vous ? Un ami ? Si l'on veut. Parlez-moi de lui. Inutile. Inutile. Pourquoi ? Je suis ton père. C'est pas vrai ? Si je suis ton père, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Mon père est mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mais le malheur est bien plus grand pourtant. Il se cache au fond de mon cœur. Je me disais, ce n'est pas possible, il reviendra. Je n'avais même pas de jalousie pour ta femme. Tu dois le savoir. L'amour existe. Il me ressemble. Mais plus pour longtemps. Je vais mourir, Henri. Je ne veux pas que mon enfant passe de famille en famille. Je t'en prie, occupe-toi de lui. Qu'il fasse des études. Et qu'il soit plus tard quelqu'un de bien. Je l'aime comme je t'ai aimé. Pardonne-moi, je ne lui ai jamais parlé de toi. Il croit son père mort. Adieu. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne va pas aller, monsieur Haas. Non, vraiment. Je ne suis pas raciste, mais chez nous, un patron, c'est un patron pain, camarade. On ne discute pas avec les ouvrières. Et qu'est-ce que je devrais leur dire, moi, qui connais la plupart depuis l'école ? Sans votre respect, monsieur Haas, vous ne pouvez pas laisser l'usine à un type pareil. Tout va bien, Jean-Marc. Ce type, comme vous dites, nous a quittés. Ça ne va pas ? Non, Jean-Marc, ça ne va pas. Vous la voulez ? Quoi ? Vous la voulez, l'usine ? C'est pas à moi à prendre votre place. Non, c'est pas à moi. Mon fils ? Vous avez oublié quelque chose, monsieur Haas ? Non, rien, Madeleine. Non. Bonsoir. 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 C'est parti. Paul ? Je travaille. C'est sympa, j'aime pas ça. Dis-lui d'arrêter, moi, j'en ai marre. Tu peux pas la laisser un peu tranquille à la fin ? Vous êtes jalouse ? Qui tu te prends ? Oh, le petit bonhomme, qu'est-ce qu'il croit. Bon, tu veux me dire pourquoi on passerait pas une soirée ensemble ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Travolta ? Voilà, c'est Travolta qu'il me faut. Vous devez pas Travolta, René. Rien à faire. T'es René Darbois, manutentionnaire chiasse. Pas vraiment le prince charmant que j'attends. Et toc ! Monsieur Leblay ? T'appelles passer un prince charmant ? Tu vas pas me dire que t'irais coucher avec un blague, quand même ? En tout cas, pas avec toi, ça c'est sûr. Bonjour, Paul. Bonjour, Louis. C'était pas ici que vous goûterez aux spécialités franco-ontoises. En attendant que je fasse améliorer l'ordinaire, accepter de partager mon repas ? Avec plaisir. Y'a pas que la couleur de sa peau d'intéressant chez ce garçon. Y'a quoi ? C'est notre futur patron. Un peu d'eau ? Oui, je veux bien. Bonjour, Monsieur As. Bonjour, Darbois. Elle est jolie. Oui, et elle le sait. De A à Z. Ça me fait plaisir de manger là. Mon père n'aimerait pas ça, et nous avons une salle réservée. Les réserves, c'est fait pour les espèces en voie de disparition. Votre père est un dinosaure, dans son genre. Oui, période jurassique, évidemment. Vous entendez comment avec lui ? Mal. C'est pas vraiment facile d'être le fils d'un bonhomme pareil. Mon père a toujours voulu me faire entrer dans le moule familial. Les has à la chaîne. C'est probablement l'échec de sa vie. Ça ne vous choque pas qu'il ait fait appel à quelqu'un comme moi ? Ça m'arrange. On dirait que pour lui, assurer sa succession, c'est comme assurer son propre avenir. Il est vieux. Justement, en Afrique, ce sont souvent les vieux qui représentent l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti. 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 De reconstituer votre passé. De reconstituer votre paradis perdu. Je ne crois ni au passé ni au paradis. Mon père ne m'a pas laissé le choix. Mais toi, tu n'es pas obligé d'accepter l'usine. Parce que j'ai le choix. Je n'est pas obligé d'accepter l'usine pour son pardon. Ta mère m'a aimé. Mais comment voulez-vous que je vive ici sans penser à elle ? À ce que vous lui avez fait. Un fils. Un vrai fils. Et tu accepte ça ? Il doit se sentir si coupable. Quelle hypocrisie. Il est d'un homme. Il est aussi ton père. Que tu le veuille ou non. Et il est bien plus capable d'amour que ce que vous pensez tous. Tous. Tu fais allusion à Paul ? Ah, que veux-tu que je dise ? Pourquoi tu te sacrifies comme ça ? Les hommes, il faut beaucoup s'en occuper. Henri ! Je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous allez me chercher à Paris pour voir si je ferai l'affaire. À l'essai. Et bien maintenant, c'est vous qui le serez à l'essai. Je vous donne un mois pour me prouver que vous êtes capable d'être mon père. Je vous donne un petit peu à l'essai. Allez, viens, je t'emmène. Quoi, là, maintenant ? Maintenant. Bonsoir. J'ai un peu secoué votre mari. Votre père, vous voulez dire ? Allez, filez tous les deux. Viens. Comme. whiche ? En fait, quand j'y pense, j'ai bien connu ton père, c'est un sacré bonhomme, tu peux me croire, alors que mon vieux à moi, il valait pas un clou. C'est drôle, je parle de lui comme s'il était mort. C'est moi qui l'ai créé mort, alors qu'il vient de débarquer tout vivant dans ma vie. Cette fois, c'est décidé, je pars. Je vais pas laisser passer une chance pareille. Henri te veut, c'est parfait, je me barre. Rien ne dit que je vais rester ? Eh oh, c'est ton tour, Paul. Démerde-toi avec. C'est ton tour, maintenant. Il y a longtemps que je vais partir. J'ai besoin de casser ce putain de moule. Je sais pas pourquoi je me suis obstiné à rester. Mais à cause de Sophie ? Non, Sophie, non. Sa mère était barge, elle a hérité. Petit, on joue à touche-pipi. On nous a donc mariés. J'ai toujours eu l'impression avec elle de vivre une espèce d'inceste ridicule. Sous la surveillance de nos parents. Mais tu l'aimes ? Au début, j'étais épaté de l'avoir. C'était une super belle fille, elle m'offrait son corps. J'en venais pas. Je me disais que j'étais adulte, que je vais aller reprendre l'usine après papa. Bien sûr, c'était pas ça. J'ai mis des années à comprendre ce qui m'arrivait. Mais ça m'empêchait pas de lui faire l'amour comme un enragé. Dans ces moments-là, elle avait un rire. Insupportable. Et toi ? Non, moi, je n'ai pas d'histoire d'amour à raconter. Trop d'histoire, ça fait pas une histoire. Les sorcellons ! Ah 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 ! Quand je pense à tout ce retard qu'on a rattrapé, tous les deux ? On pourrait se refaire une enfance à l'accélérer. Tu veux dire un flashback ? Alors, quand j'étais môme, dans la banlieue de Bamako, il y avait un chien qui traînait dans la rue. Quand il dormait sur la chaussée, on le croyait mort. J'étais la seule personne à qui il adressait la parole. Je l'appelais Daddy. Et je lui ai demandé de jouer mon père. Un jour, ma mère m'a demandé ce que je faisais avec le chien. Rien, je lui ai dit. Le chien, c'est mon père. Et là, ça l'a foutu dans une colère pas croyable. Le lendemain, le lendemain, Daddy m'a fait comprendre qu'il ne voulait plus jouer avec moi. On n'arrête pas de parler de lui, hein ? Oui. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Laissez tout et vous trouverez tout. Je te raccompagne en ville et je reviens ici préparer mon voyage. Même si je ne faisais pas plus de 100 kilomètres, je décide de m'arrêter avant d'avoir passé la Suisse. Au moins, j'aurais déplacé mon petit enfer personnel. Tous ces alibis de merde. Il y a peut-être un truc écrit pour moi entre Arkabad et Samarkand. Dans les salles du désert. Et ici, sous la neige ? Ici, c'est pire que le désert. Quand tu te perds ici, on ne te retrouve jamais. T'es sûr que tu ne veux pas lui dire un mot ? Non. Je vais passer vers ma mère. C'est peut-être Sophie. Qu'est-ce que je dis à ton père ? Dis-lui qu'il gagne au change avec son dernier fils. Non. Je ne dirai pas ça. T'as raison. Dis-lui que je vais loin. Très loin. Que je vais faire mon Mali à moi. Dis-lui que je reviendrai un jour. Je penserai à toi. Vous aussi. Tu veux une grillée ? Non, j'ai mangé avec Paul. Et on peut savoir ce qui s'est passé dans ta cabane ? Paul m'a surtout parlé d'un chien qu'il avait en Afrique. Et puis il m'a parlé de sa mère et moi de la mienne. Et alors ? Eh bien, d'après lui, sa mère était tout à fait comme toi. En noir, évidemment. Disons qu'on s'est payé un résumé express, Bamako-Franche-Comté, à la recherche du temps perdu. Tu sais, je l'aime bien ce frère. Et qu'est-ce que tu vas dire à Sophie ? Sophie s'est fait, maman. Je suis passé à la maison pour en deux ou trois choses. Elle n'a pas voulu me parler. Ils sont restés vingt minutes face à face, en silence. Et c'est très bien comme ça. Tu ne peux pas lui faire ça. Sophie, c'était votre mariage, maman. Pas le mien. Je pars. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était ma vie, après tout. Eh bien, cette fois, ma vie, je vais l'affaire. Si j'étais à ta place, mon garçon. Depuis quand es-tu au service de cette famille de malades, Elodie ? Louis. Ah mais je sais, madame, je peux bien répondre. Tu n'étais pas née, que je faisais déjà partie de cette maison. Alors tu pars en voyage. Pour quoi faire ? Et tu vas où, comme ça ? Dans le désert. Quelle idée. Aujourd'hui, le jugement dernier, tu te trouveras bien assé face au désert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est du fil de 3000. Monsieur Noblet, j'ai le bordereau d'ordre de fabrication signé par vous. Impossible. Que se passe-t-il, Germain ? C'est moi, monsieur Haas. J'ai signé un ordre de 3000 pour le modèle plein soleil et c'était du 1500. Mais quelqu'un a dû se tromper au magasin. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, retournez à vos postes. Alors, Germain, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a qu'un maître à la porte, monsieur Haas. Mais bon débarras. La série plein soleil est une série greffée. On reprend la fabrication selon le cahier des charges. J'ai l'intention de faire faire des essais avec le nouvel alliage à mémoire de forme. Ainsi que toute une série d'autres super alliages. J'aurais besoin de modèles. Justement du 3000. On garde le 3000. Mais nous n'avons pas les machines pour ce genre d'opération. J'allais vous le dire, elles arrivent dans quelques jours. Dans quelques jours ? Non, non, pas question. Monsieur Haas, le fabricant me prête ces machines pendant trois mois. Il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Germain, votre fausse manœuvre tombe à pic dans mes prévisions d'investissement. En revanche, je souhaite que chacun se préoccupe de la récupération et de l'utilisation des déchets de découpe. La parcimonie est une ressource comme une autre. Et qui, de nos jours, peut dégager du profit. Les déchets de découpe, monsieur... Le directeur. Il faut que je te parle. Louis est parti. Comment cela, parti ? Il a quitté sa femme. Ce qui veut dire qu'il nous a quittés, nous aussi. Quitté sa femme ? Mais il est parti où ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Il est parti sans rien me dire. Il t'a parlé à toi. Oui. Et je suis si contente pour lui. Je suis contente qu'il se sauve. Qu'il n'ait plus à supporter tout ça. On aurait pu tout avoir, tous les deux. Tout aurait été si facile si tu l'avais voulu. La vie s'est chargée de choisir pour nous. C'est pas possible de se mentir à ce point. À ton âge, tu n'arrêteras donc jamais. Regarde-moi. Voilà, je te regarde. Que t'a dit le médecin l'autre jour ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que je vais mourir ? Non. Me réfugier dans ton giron ? Non. Pleurer ? Non. Je me porte à merveille, tu entends ? À merveille. J'ai décidé de ne plus te croire, Henri. Eh bien, ne me crois plus, parfait, la vie continue. C'est ça, moque-toi de moi. Qui te dit que tu ne seras pas interrompu par la mort au milieu d'un mensonge ? Lisa ne te fait pas plus mauvaise que tu n'es. Tu as aimé cette femme. Oui, j'ai aimé cette femme. Comme toi, Lisa... Tu l'as aimée, ça suffit. Inutile de garder toutes ces statues ici. Tu peux tout ramener à la maison. Tes enfants sont des échardes dans ton cœur, Henri. Quelle vie tu nous as faite. Mon Dieu. La concurrence, ce sont les Italiens et les Japonais. Je ne me trompe pas d'ennemis. Paul ? Excusez-moi. Vous êtes très occupé. Je fais semblant, vous savez. Comme tous les patrons. Dans ce cas, je vous offre un verre. D'accord. Est-ce que vous vous faites à cette maison ? C'est difficile à dire. J'ai l'impression d'être un héritier à l'essai. Paul, j'ai pensé que vous pourriez aller chercher Sophie chez elle et nous la mener à dîner. Il ne faut pas la laisser seule. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que j'étais un gamin comme les autres. J'allais à l'école française. Je rêvais avec ma mère m'acheter une mobilette. Et elle se la faisait pleurer. C'était une période heureuse. Et ce n'est pas tellement la mort de maman qui a marqué pour moi la fin de l'innocence. Vous savez ? Non, c'est mon arrivée en France. Que j'ai vécu comme un exil. C'est la première fois que je me retrouve dans la peau d'un fils. C'est pas ça, c'est pas facile. Tout est si difficile avec Henri. Paul, il y a une chose qu'il faut que je vous dise. C'est que... Je vais vous faire des confidences. Ça ne nous gêne pas. Le jour où je suis tombée amoureuse de votre père, c'était juste avant son départ pour l'Afrique. Louis était né depuis longtemps. C'était juste avant qu'il ne rencontre votre mère. Juste avant qu'il ne se mette à mentir. Louis n'est pas le fruit de nos amours. C'est vous qui l'êtes. Étrangement. Vous êtes si semblable à lui. C'est un compliment ? Anne. Louis. Marie. Anne. 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 Marie. Je ne veux pas que vous entriez chez moi. Mais je ne veux pas entrer. Sans blague. Je voulais juste vous dire un mot. Vous savez ce qu'on va faire ? On va parler là, dans le jardin, ici. On va parler pour que tout le monde entende. Un torrent de paroles que tout le monde puisse entendre pour arranger la situation. Vous ne voulez pas vous couvrir un peu ? Vous n'aimez pas ? Vous êtes là pour quoi alors ? Vous êtes là pour faire ce que Louis faisait avec moi. Ce que Louis faisait. Mais regardez-vous. Vous croyez que je peux aimer tous les as comme ça, par contagion, comme une maladie ? Mais vous êtes malade ? Henri et Elisabeth nous attendent pour dîner. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous croyez ? Que la vie est une histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormis ? Vous voulez m'emmener dîner chez vos parents ? Pour quoi faire ? Je les hais. Comme vous, je vous hais. Je vous hais parce que j'ai aimé le pire des hommes. Le plus mauvais, oui. Oui, j'ai fait ça. En devenir folle, vous entendez ? Et je l'aime encore. Et vous êtes son frère. Très bien. Très bien, je m'en vais. C'est ça, Foulcan ? Ne reviens jamais ici, ni toi, ni les autres. Jamais. Et va leur dire que je trouverai toujours quelqu'un d'autre. N'importe quel frère fera l'affaire. Même un pot rouge ! Va leur dire ça. Qu'est-ce que tu crois ? Tu me feras penser à téléphoner à voiteur pour commander le vin jaune. Oui, oui. C'est curieux, ça ne ressemble pas à Paul d'être en retard. Il aurait dû prévenir. Tu le connais si bien. C'est mon fils. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Sophie n'a rien voulu entendre. Elle refuse de venir. Comment est-elle ? Pas bien. Je crois qu'il faut qu'elle voit quelqu'un. Goûtez-moi ça. Au début, il faut s'y faire. Question d'habitude. Après, on ne peut plus s'en passer. Ce vin-là peut rester 25 ans en feu ouvert à l'air libre. Cette bouteille peut rester pendant des mois ouverte sans que le vin périsse. Vous aimez ? Oui. Mais vous avez raison, c'est sans doute une question d'habitude. Je suis en retard. Pardon. Louis n'est pas là ? Ah oui, bien sûr. Il est au refuge. Il prépare notre voyage. Vous savez que nous partons dans quelques jours ? Nous allons à Saint-Marcande. Tiens, du Château-Chalon. C'est un vin exceptionnel. Une fois placé dans le tonneau, on ne froisse jamais la mince pellicule qui le recouvre. On ne comble jamais le vide produit par l'évaporation. Vous aimez ça, Paul ? Oui, j'ai goûté. Vous avez vu cette histoire d'ADN à la télé ? ADN ? Oui, et encore un mort qu'on exhume pour une affaire de paternité. C'est fou de se dire qu'on est en train de transformer la planète en une immense fratrie avide d'héritage. À ce compte-là, pourquoi ne pas comptabiliser les singes ? Intéressant. Vous voulez nous soumettre un test ADN, Henri et moi ? Ah non, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tous les deux, vous êtes bien les mêmes. Pas besoin de vous déterrer, Henri. Vous voudrez bien m'en laisser une bouteille. L'eau ira folle du Château-Chalon. Ça lui fera tellement plaisir. Je le rejoins ce soir. Bon voyage. Sophie ! Qu'est-ce que vous avez à me suivre partout ? C'est une idée fixe que vous avez de vouloir coucher avec moi ? Mais bien sûr que non. Je suis pas assez bien pour vous, c'est ça ? Mon petit Paul, si un jour vous me faites l'amour, moi je vous ferai la haine. Ce n'est pas tous les jours qu'un des nôtres reçoit une décoration. Et si les pouvoirs publics avaient conscience de votre dévouement, de votre savoir-faire, la plupart d'entre vous auraient sa médaille. médaille que je suis heureux d'avoir remise à mon plus proche collaborateur, Germain Noblet. Mon cher Germain, je vous prie de croire à toute ma gratitude et la joie que j'ai de vous avoir remis la médaille d'honneur du travail décernée par le département. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour vous faire à tous une communication importante. Je vous présente mon fils, Paul Touré. Mon dernier fils. Dans les semaines qui viennent, je quitterai la direction de l'usine et je la remettrai à mon fils Paul. Mon cher Germain, vous qui êtes le cœur de la maison Ars, depuis plus de 30 ans, je compte sur vous pour l'aider dans sa tâche délicate et difficile. Voilà, c'est fait. C'est vous qui le dites. Je considère que vous êtes encore à l'essai, M. Haas. Je vous remercie, M. Haas. Henri, appuie-toi sur moi. Tu m'entends ? Henri, réponds-moi. Laisse-moi retourner avec les autres, Jésus. Pas question. Combien vous dites que tu en prennes ? Deux. Viens. Viens. Ah, vous avez dormi comme une bûche. Ça n'a été qu'une fausse alerte. J'ai pourtant bien envie de faire le mort. Vous me faites toujours des promesses. Élodie, tu sais à quoi je pense en ce moment ? Au cheval mort, le cœur brisé, trois jours après que mon père est congédié, il coché, tu te souviens ? Vous n'avez pas l'air d'un cœur brisé, M. Henry. Le médecin repassera dans une heure. Lisa. Alors, de quoi as-tu besoin ? C'est toi. Lisa, tu es belle. Tu n'as jamais été aussi belle. Et moi, tu vois, je n'ai plus de cœur. Tu as le mien. Allô ? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est la banque. Je vous passe la communication dans votre bureau. Non, je vais prendre l'essai. Merci. M. Lampin. Paul Touré. Très bien, merci. Oui ? Comment ? Non, je n'ai pas le temps d'attendre les aides publiques. Par contre, je peux changer de banque. Écoutez-moi. Augmentez votre taux de 1%. Avec 1%, vous êtes archi gagnant. Cette réduction ne représente que 10% de mes intérêts fiscalement déductibles. Tout le monde s'y retrouve. Oui, c'est moi qui décide maintenant. Réfléchissez bien à tout ça, M. Lampin. Je compte sur vous. Au revoir. Tout le monde est là ? Bien. Ce dont je voulais parler avec vous, c'est de notre déficit d'images. Excusez-moi. Je me mets à parler comme un professeur d'HEC. Comment dire ? Tenez. Par exemple... À quoi servent les lunettes de Ray Charles ? Hum ? Évident qu'elles ne lui servent pas à voir, mais à capter notre attention. On n'imagine pas une image de Ray Charles sans ses lunettes. On ne voit pas Ray Charles sans ses lunettes. Elle le représente. Elles font partie intégrante de son talent. Il y a là un double objet d'identité et de jeu. Et je crois que nos clients aujourd'hui sont à la recherche de ce genre de signes de reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous faites ? Ben, je me regarde. Qu'est-ce qu'on fait dans une glace ? On se regarde, non ? Et vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire ? Ce que j'y suis en train de devenir. Recouchez-vous. Monsieur Noblet est là. Je le fais entrer. Un moment. Ah, bonjour, Germain. Monsieur Asse, comment vous sentez-vous ? Moi, ça va, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller. On dirait un enterré vivant. Que se passe-t-il ? Je ne peux pas laisser les choses aller à ce point. Je ne peux pas travailler avec votre fils. Je prends ma retraite. Je ne suis plus bon à rien. D'ailleurs, la plus grosse connerie que j'ai faite en 30 ans, c'est depuis son arrivée. Encore un problème ? Vous avez donné votre accord pour cette histoire d'emprunt ? Moi ? Quel emprunt ? C'est tous les jours du nouveau. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'on est arriérés à Morey ? Vous connaissez Ray Charles ? Ray Charles, le chanteur ? Oui. Eh bien, quoi, Ray Charles ? Laissez-moi vous dire que je ne changerai pas les choses sous la pression. Je suis prêt à toutes les approches pourvu que nous mettions en place une négociation. Je vous signale au passage que je ne suis pas contre la représentation syndicale. Contact. En attendant, ça nous arrive de bousser ici des 46 heures par semaine, payées 38. Les heures supplémentaires ne sont jamais payées. Et si elles l'étaient, les coûts augmenteraient de 15%. Si ça continue, on va bientôt demander le retour de la pointeuse. Je vous propose des mesures transitoires. Un forfait de 41 heures assorti d'un contrôle du temps de travail et d'un système de récupération. Et en contrepartie ? Si on dépasse les heures forfaitaires, on renégocie. Disons, tous les 4 mois. Soit on revoit de l'organisation du travail, soit j'en ai embauches. C'est pas mal. Je crois que c'est pas mal, oui. Qu'est-ce que c'est que cette chien-lis ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'emprunt ? Ce n'est pas parce que tu es mon fils que tu dois tout te permettre. Tu proposes à ces gens de monter ici un syndicat, moi vivant, pas de syndicat chez moi. C'est clair. Monsieur Haas, cette maison n'est pas une entreprise, mais un club du troisième âge. Démerdez-vous avec. Et trouvez-vous un autre lâche-cul. Encore heureux que je ne porte pas votre nom, monsieur Haas. Un nom, ça ne se porte pas. Ça se mérite. Elodie ? Excusez-moi, madame n'est pas là. Elle vient de partir en coup de vent. Ça, c'est le couvert de Louis pour son baptême. Avec son ronde-serviette et satin bal, gravé à son nom. Bon, je vais fermer les bagages. Je m'en vais. Lisa. Il faut que je te dise la vérité. La vérité est comme toi, Henri. Elle a besoin de repos. J'ai été drôle de marié. Drôle ? Est-ce bien le mot ? Insondable. Insondable. Alors, vous partez. C'est décidé, frère. Un nouvel rapport, ce pays. Laissez, je crois. Oui ? Oui ? Mais quand est-ce arrivé ? Je viens tout de suite. Vous êtes sûr, Elisabeth ? D'accord. Très bien. Comptez sur moi. C'est monsieur ? Oui. Je n'ai pas pu l'empêcher de sortir tout à l'heure. Il a fait une attaque à l'usine. Les médecins disent qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Son cœur peut lâcher à tout moment. Allez-y. Elisabeth m'a demandé d'aller chercher Louis. Voulez-vous que je vous dépose à l'hôpital ? Non, la place est ici. Vous n'avez rien, ça va ? Rien. C'est raté. Je sais exactement ce que vous voulez. Vous voulez ma mort. C'est tout ce que vous voulez. Vous êtes là pour ça. Sophie, écoutez-moi. Henri est en train de mourir. C'est bien ce que je disais, vous êtes tombés du ciel pour tous nous tuer. Vous croyez que dans la mort, tout le monde nous appartiendrait ? Je vous hais. Je hais ce que vous êtes. Je hais votre esprit. Je hais votre couleur. Sophie. Sophie, écoutez-moi. Je voudrais qu'il ne me... Je veux que tu leur dises que tu ne m'as pas trouvé. J'étais parti. Pourquoi j'irais ? Pour le payer à l'hosto ? Merde alors ! La type qui a le culot de mourir pour m'empêcher de partir. Je veux que tu leur dises que tu ne m'as pas trouvé, Paul. Je pars demain. Je ne veux plus me faire avoir. Non. J'y vais. Tu sais pourquoi je l'en veux tant ? Je ne vais jamais arriver à me mépriser complètement. Et qui te dit que tu ne vas pas le rencontrer dans le désert ? Paul. Lui me croit son ennemi. Pourquoi se fausser ? Toujours se fausser entre un père et son fils. Je crois que je suis mal placé pour répondre. Tu m'as vu pour tout. Je suis là. On est là. Je crois que nous sommes d'une race à part. Toi. Et moi. Tiens, c'est la première fois que tu me dis que tu... C'est bien. Au fait, tu as raison pour les banquiers. Ils ont l'argent, il faut le reprendre. Ils sont faits pour ça, non ? Vas-y, fonce. Je te fais confiance, maintenant, tu n'as plus besoin de moi. C'est difficile, tu ne peux pas vivre. T'es sûr que tu es à partir de la douleur. Non, tu ne peux pas vivre. Sous-titrage ST' 501. La douleur. Réfléchit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Serge, l'analyse de mon fils est juste. Le dossier qu'il présente est un gage pour l'avenir. Nous avons un nouvel élan à prendre. Nous sommes plus performants que les Italiens. Nos techniques de fabrication sont meilleures, plus pointues, et pourtant ils nous devancent. Face à un marché complètement saturé, ils sont plus créatifs. Alors, soyons inventifs. À toi, Paul. Tu as parfaitement résumé ma pensée. Aujourd'hui, c'est le style qui fait la différence. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, d'inventer la lunette du cyclope. Il s'agit d'être inventif et fiable. Posez-vous simplement la question. À quoi servent les lunettes de Wright-Charles ? Je le sais. La réponse est là-dedans. Votre dossier est remarquable, M. Twain. Et quand vous formez une équipe irrésistible, je n'ai plus rien à dire, je signe. Oh oui. C'est lui, le patron. Puis-je voir vos lunettes, M. Lampin ? Pas terrible, commandé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est une franchise que nous fabriquons. Je ne savais pas. Ne me dis pas que c'est toi qui a laissé sortir de chez nous ce genre de prothèse ? Peut-être une idée de mon père. Quand je pense que tout le monde doit te chercher à l'hôpital. Quand je t'ai vu dans le bureau de Lampin, je me suis dit, il ne me fera jamais confiance. Je suis content d'avoir gagné ça avec toi. Moi aussi, je suis content d'avoir gagné ça avec toi. Nous deux, on ne pouvait que gagner. Laisse-moi te regarder. Paul, tu vois maintenant ? Tout est simple. Tu vois, j'ai envie de te dire mille choses. Tu veux bien ? Tu n'as pas peur au moins ? A ton avis. Papa. Tu vas prendre froid. Paul. Tu m'as ouvert les yeux. Tout ce temps, prisonnier de mon secret. Tu m'as ouvert les yeux. Et je te dois à cela. Ah, je crois que je suis en train de jouer un bon tour au Toubib. Jamais je ne me suis senti aussi fort. Quel bonheur ! Papa, 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 non, papa ! Papa, 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 papa ... 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